T'as regardé le streaming d'hier, le live d'hier ? J'ai co-présenté avec le directeur artistique Richard Plaza et toute l'équipe des Récitales L'Instant Lyrique, leur nouvelle saison 2020-2021 sur la chaîne YouTube de Google Art et Culture. Et dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans les coulisses du tournage. Le concept des Récitales de L'Instant Lyrique, c'est qu'ils prennent des chanteurs hyper célèbres qui jouent sur les plus grandes scènes et ils te donnent un récital comme ça avec piano, peut-être parfois un instrument en plus. Juste pour toi, c'est très intime. On les amène donc de cette scène à celle-là. L'éléphant Paname, c'est littéralement à deux rues de l'Opéra Garnier et c'est une salle qui peut accueillir environ 200 à 250 personnes pour ces concerts, pour ces récitales très spéciaux. Je vais vous faire visiter ! Donc normalement, les concerts, ils sont dans cette salle. Parce que regarde, t'as tout un dôme là. Normalement, c'est en noir avec des petites loupiotes. Du coup, ça fait comme un ciel étoilé. Donc ils l'appellent le dôme étoilé. Même dans l'ascenseur, il y a de la musique classique. Arrête de choisir. Ça, c'est le dôme. Me vide au-dessus. L'éléphant Paname, c'est un ancien hôtel particulier. Napoléon III. Donc avec des espaces assez atypiques. On y organise plein de choses, dont les concerts lyriques. Il y a aussi parfois des spectacles de danse, des expositions, des stages de danse. Le live commence dans quelques heures. En fait, on court un peu dans tous les sens parce qu'on tourne des magnétos avant le live. Il est 14h, là. Les artistes sont en train d'arriver. Je suis avec Karas Karat. T'étais en train de dire que le stress est différent quand tu sais que tu vas être en stream plutôt qu'avec un public. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que tu ne dis pas qu'il te regarde en ligne alors que quand tu es dans une salle, tu peux regarder les gens comme je ne regarde pas. Toujours qu'il y a une connexion et une connexion. Tout à fait. J'ai quelques minutes de break avant le début du live et j'entends les répétitions et je me dis que ça fait du bien de réentendre des artistes. Ça fait du bien d'être avec des gens et de tourner et d'entendre de la voix en live. Et ça va être mon premier concert depuis le début du confinement en tant que spectatrice. Voilà, c'était les coulisses du lancement de saison de l'instant lyrique sur la chaîne de Google Agriculture en live. Merci à tous ceux qui ont regardé en direct. Le lien du replay est toujours disponible. Et moi, je vous dis à bientôt sur YouTube. Restez branchés parce qu'en août, il se passe des choses sur l'Opéra et ses Ouzes. Il se passe plein, 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 plein de choses. Abonne-toi. T'es prêt ? Vas-y. Oh là là ! Eh mais il gère ! Bien joué !